Bonjour, bonjour. Si déjà, je pense que vous partagez la vidéo au max, parce que comme je vous ai dit déjà, on s'excuse. Normalement, le thème était censé être fait la semaine passée. Pour ceux qui nous ont suivi la semaine passée. C'était impossible de le faire. Voilà, c'est tout. Sinon, voilà, vous partagez le cas. La thématique d'aujourd'hui, ou le sujet d'aujourd'hui. Le bulletin de paix. Bon, on va clarifier quelque chose. Voilà. Je vais vous apprendre un tout petit peu comment lire le bulletin de paix et qu'est-ce que le bulletin de paix. C'est pas ça le but. Normalement, que vous soyez sans expérience, avec expérience, c'est d'abord curieux. Donc, la plupart de vous... La plupart de vous... Vous avez eu un petit peu de paix. Voilà. Si vous avez eu un peu de paix et vous avez eu un peu de paix. À chaque fois, vous avez eu un peu de paix. D'accord. Mais voilà, il est aussi pour le moment. Donc c'est la paix et qu'on m'a dit. On va voir. Je vais parler beaucoup plus en français, j'en m'excuse, parce qu'il y a des termes de la langue étrangère dans la langue étrangère. Mais ce qui peut nous aider à aider dans la traduction sera génial. On va attendre encore un tout petit peu, et on commencera. Ce sera un thème, ce sera un sujet, une petite définition où je me rends compte le butin de paie, qu'est-ce que le butin de paie, c'est-à-dire pourquoi le butin de paie aussi, les éléments qui constituent le butin de paie, la fichette de paie, et on va attendre un tout petit peu. Alors déjà, le butin de paie, c'est un document qui est établi mensuellement, en général, qui fait la récapitulation des mouvements moins élevés. qu'est-ce que c'est le butin de paie, c'est le butin de paie, c'est le butin de paie, c'est le butin de paie. C'est le butin de paie, c'est le butin de paie. C'est le butin de paie, c'est le butin de paie, c'est le butin de paie. Mais pas c'est le butin de paie. C'est le butin de paie. C'est le salaire de poste. La retenue de la sécurité sociale, c'est le salaire de poste, c'est le salaire de poste. La retenue de la sécurité sociale, c'est le 9%. Vous cotisez pour votre retraite. Tout simplement, en 5e position, toute indemnité non cotisable est imposable. Par exemple, les primes de panier et les primes de transport sont non cotisables. La retenue sociale, c'est le salaire de poste, c'est le salaire de poste. La retenue est calculée sur un barème IRJ. C'est le salaire de poste. C'est un exercice en fait, mais malheureusement, je trouve que ça peut dire. Si on dit que le salaire de poste, il peut l'appeler simplement. Le salaire de poste, c'est le salaire de poste. Le salaire de poste, c'est le salaire de poste. C'est le salaire de poste, c'est le salaire de poste. Je trouve un tout petit peu, est-ce qu'il y a une des questions ? Bonjour. Et si on a fait des absences ? Eh bien, si on a fait des absences, c'est des retenues sur le salaire de poste. Tout dépend des entreprises. Est-ce qu'il calcule à 30 jours ou à 22 jours ? Il faut que le salaire de poste, c'est le salaire de poste. C'est le salaire de poste, c'est le salaire de poste. Oui, c'est le salaire de poste. C'est le salaire de poste. Il faut que le salaire de poste a été le salaire. C'est le salaire de poste, c'est le salaire de poste. Pourquoi le salaire de poste ? Tout simplement parce que c'est votre droit. La loi du travail, vous devez aussi le demander, le plus normal possible. Tout le salaire de poste, même si c'est un salaire de poste, donc vous le prenez et vous le gardez chez vous alors je pense que la connexion à 17h et nuit à 17h et nuit ça va quand même bonsoir est-ce qu'il y a non de toute façon pour vous dire un tout petit les éléments qui font un butin de paie le live sera enregistré donc à 12h ok en tout cas Facebook Instagram bonjour Instagram si vous êtes ici ou là si vous nous avez rejoint bonjour voilà donc là je garderai le live qu'il y a enregistré n'hésitez pas à nous poser des questions c'est un exercice pour vous aider un tout petit peu voilà laissez-nous des questions envoyez-nous par message on essaiera de répondre sur ce sur ce je vous dis bon week-end profitez donc bon week-end profitez si vous avez des questions là n'hésitez pas ciao ciao